Les trésors enterrés ont toujours été à l'origine de mythes et de légendes, et nous rappellent souvent des destinations lointaines et exotiques. Mais dans certains cas, il y a des personnes, tout ce qu'il y a de plus banal, qui retrouvent des choses incroyables dans le sol, et ce, dans des circonstances, tout ce qu'il y a de plus habituel. Cela peut être de vieux fossiles, des trésors de valeur, mais aussi une Ferrari. Des objets tout à fait exceptionnels pourraient bien se trouver sous vos pieds à cet instant même. Découvrons ensemble les objets les plus fous qui ont dû être déterrés pour être découverts. Des pièces d'argent dans le Nouveau-Mexique Un jour, sous le soleil de la région du Sierra Nevada, dans le Nouveau-Mexique, un couple promenait son chien sur son terrain, quand l'un d'eux remarqua un bidon en décomposition qui dépassait du sol. Sans trop de considération, ils le déterrèrent à l'aide d'un bâton et retournèrent chez eux avec ce vieux bidon abîmé. Lorsqu'ils l'ouvrirent, ils ne virent pas grand-chose d'intéressant à l'intérieur, seulement des vieux disques sales avec de la poussière. Mais après avoir enlevé la saleté de la pochette des disques, le couple se rendit compte qu'il s'agissait en fait de pièces d'or de 20 dollars en parfait état. Les pièces dataient des années 1890 et comportaient le visage de l'allégorie de la liberté. Intrigués et enthousiastes, le couple retourna à l'endroit où ils avaient retrouvé le bidon et finirent par trouver huit bidons de plus. Au total, ils trouvèrent 1427 pièces, ce qui faisait une valeur totale de 27 980 dollars. Sagement, le couple décida de rester anonyme et fit estimer les pièces chez un collectionneur. La valeur estimée des pièces ? 10 millions de dollars. L'histoire derrière cette découverte incroyable reste un mystère. Ces pièces sont des objets d'un témoignage de l'histoire qui nous raconte l'histoire d'un autre temps, la ruée vers l'or du milieu des années 1800, les vies perdues dans la lutte pour l'argent, le Far West et les légendes de trésors enterrés. L'humble couple responsable de cette découverte travaillait à leur compte et accueillit à ce coup de chance à bras ouverts. Ils donnèrent une partie de leurs bénéfices pour les sans-abri de leur région et gardèrent quelques pièces en souvenir. Le trésor trouvé dans un jardin en Autriche En 2007, un Autrichien était en train de creuser dans son jardin pour étendre sa mare quand il tomba sur quelque chose qui était enterré dans le sol. Il s'agissait d'une petite boîte qu'il mit de côté sans l'ouvrir. Trois ans après, il en découvrit le contenu en préparant des cartons pour déménager. Il en notifia immédiatement la police. Le département autrichien des Antiquités nationales identifia le contenu de la boîte comme étant un trésor composé de bijoux du Moyen Âge ainsi que d'autres objets rares et précieux. La boîte contenait 200 objets, dont des bagues, des broches, des boucles de ceintures ornementées, des plaques d'or et d'argent, ainsi que des fragments d'objets composés de pierres précieuses. La valeur totale des artefacts fut estimée à près de 150 000 dollars. Ces pièces rares et originales avaient été probablement fabriquées à l'intention de riches habitants de l'Europe centrale au Moyen Âge. Personne ne connaît l'origine des objets. Ils ont peut-être été enterrés à la hâte par un commerçant qui voulait les mettre à l'abri. Le lieu de la découverte étant situé à proximité d'une ancienne route commerciale, la boîte pourrait avoir été cachée pour échapper à un vol potentiel ou pour éviter un conflit. Malheureusement, l'origine de ce joli trésor et les raisons qui ont poussé son propriétaire à l'enterrer ne seront jamais connues. Et l'homme qui l'a trouvé est resté anonyme. De l'argent dans le jardin Un homme au chômage de la banlieue de Chicago déterrait du brocoli dans son jardin pour préparer son dîner. Mais au lieu de trouver du brocoli, Wayne Savage trouva un sac de sport rempli de billets de 20 dollars. Il fut choqué et ramena le sac dans sa maison pour le montrer à son père. Les deux hommes se demandèrent quoi faire pendant 30 minutes avant de se décider d'appeler la police. « Ce n'est pas mon argent », leur expliqua Wayne. Il avait peur que la personne qui l'avait cachée là viendrait pour le chercher. Il pensa aussi à l'éventualité que cela puisse venir d'un braquage de banque. Il disait qu'il ne voulait pas aller en prison pour un vol qu'il n'avait pas commis. Quand l'équipe du shérif arriva chez Wayne et inspecta le site de la découverte, elle trouva un deuxième sac au même endroit. Les deux sacs contenaient 150 000 dollars en cash. Les enquêteurs disaient qu'il n'y avait pas eu de braquage dans la région, puis chercha des empreintes digitales sur les sacs et les billets, sans succès. Les policiers laissèrent une carte de visite là où les sacs avaient été enterrés, avec une note disant « Appelez-nous ». L'émeraude de Caroline du Nord La zone centrale de la Caroline du Nord est connue pour ces émeraudes. Une ville du nom d'Edenite, au nord de Charlotte, est particulièrement célèbre pour sa production de pierres précieuses. Elles sont similaires aux émeraudes, bien qu'un peu plus pâles. Au début du siècle dernier, une famille, propriétaire d'une ferme à Edenite, faisait payer 3 dollars par jour aux chasseurs de trésors pour avoir le droit de partir à la chasse au trésor, même si aucune pierre de valeur ne fut jamais trouvée, d'après ce que l'histoire en dit. Environ un siècle plus tard, en 2010, une émeraude extraordinairement grosse fut découverte dans cette même ferme. Après avoir été taillée et affinée, cette émeraude de 65 carats était un peu plus grosse qu'une petite pièce, et était aussi lourde qu'une pile double A. Un gémologue de New York examina la pierre et dit qu'il s'agissait de la plus grosse émeraude taillée jamais découverte en Amérique du Nord. Il dit qu'en taille et en qualité, elle pouvait être comparée à une broche qui avait autrefois été la propriété de la Grande Catherine, impératrice de Russie. Lors d'une vente aux enchères chez Christie's, l'émeraude fut vendue pour 1,65 million de dollars. L'étoile de Murfreesboro Le plus gros diamant jamais trouvé dans l'Arkansas fut découvert par un touriste visitant la mine de diamants de l'Arkansas. Connu comme l'étoile de Murfreesboro, c'est un diamant bleu de 34,25 carats et mesure environ 0,5 centimètres. Il fut trouvé en 1964 par John Pollack et estimé à 15 000 dollars. Aujourd'hui, il aurait valu plus de 100 000 dollars. La famille Pollack possède toujours le diamant et le prête occasionnellement pour le montrer dans des musées et des expositions sur les diamants. Le site de minage de diamants où l'étoile de Murfreesboro fut trouvée s'appelle aujourd'hui Parc National du Cratère de Diamants. C'est l'une des seules mines de diamants au monde qui soit ouverte au public. En moyenne, les visiteurs du parc trouvent deux diamants par jour et tous les visiteurs peuvent garder les diamants qu'ils trouvent. Un os de dinosaure En 1997, un retraité de 68 ans construisait une clôture dans son jardin du Suffolk en Angleterre quand il déterra quelque chose d'absolument inhabituel. Il pensait qu'il s'agissait d'un gros fossile mais il n'était pas vraiment sûr de ce que cela pouvait être. Il le rangea donc dans la cabane de son jardin et n'y pensa plus. Seize ans plus tard, en rangeant sa cabane, l'homme trouva cette réplique et cette fois-ci, il décida de l'emmener au musée pour que les experts puissent l'identifier. Et le musée lui confirma qu'il s'agissait d'un os de dinosaure enterré là depuis environ 250 millions d'années. L'os faisait environ 28 cm de long et pesait 7 kg. On pensait qu'il s'agissait d'un membre supérieur d'un prédateur marin de 20 mètres de long, le pliosaure. Le pliosaure est un lointain cousin du lézard des temps modernes mais jusqu'à cette découverte, on n'en avait toujours trouvé qu'en Afrique, en Australie, en Chine et en Amérique mais jamais à proximité de la Manche, ce qui rend cette découverte d'autant plus mystérieuse. L'or trouvé sous l'eau Des amateurs de plongée exploraient la côte d'Israël en 2015 quand ils découvrirent ce qu'ils pensèrent d'abord être des jouets scintillants sous la surface de l'eau. En examinant leur trouvaille de plus près, ils se rendirent compte qu'il s'agissait en fait des pièces d'or datant d'au moins plusieurs siècles. En y jetant un coup d'œil de plus près, ils trouvèrent encore plus de pièces. C'est là que le directeur de plongée décida d'en notifier l'agence israélienne des Antiquités. Les autorités arrivèrent sur le site équipées de détecteurs de métal et trouvèrent au total 2000 pièces en or en parfaite condition. Ce trésor était resté au fond de la mer pendant des milliers d'années et pourtant, les pièces ne durent pas être nettoyées ou polies ayant été préservées par le sel de la mer. La majeure partie des pièces avaient été frappées dans le nord de l'Afrique entre les années 950 et 1036. Les pièces étaient des dinars, des demi-dinars et des quarts de dinars. Le dinar est toujours une monnaie utilisée au Moyen-Orient et dans les pays d'Afrique du Nord, mais était utilisé bien au-delà de cette région il y a des siècles. Cette grosse trouvaille est la plus grosse jamais effectuée en Israël. On pense qu'elle provient du naufrage du navire d'un marchand. Un os de baleine L'os de baleine le plus ancien du monde a été retrouvé dans une carrière de la côte de la Nouvelle-Zélande en 2018. On estima que le fossile avait plus de 27 millions d'années. Il était constitué de plusieurs os qui, ordonnés, formaient le corps d'une baleine. Le crâne lui-même faisait la taille d'une personne et on estima que la baleine faisait à l'origine 5 mètres de long, ce qui est plutôt petit pour une baleine. On pensa qu'il s'agissait peut-être d'une jeune baleine qui avait peut-être péri des suites d'une maladie ou d'une attaque de requin. Un cimetière Vincent Marcello, un habitant de la Nouvelle-Orléans, en Louisiane, avait décidé d'installer une piscine dans son jardin, dans sa propriété, qui avait autrefois été française. Mais quand l'équipe d'ouvriers commencèrent à creuser, ils s'arrêtèrent, arrivés à un mètre de profondeur, étant tombés sur quelque chose qui ressemblait à du bois. Le bois était en fait un cercueil parmi 15 autres, tous enterrés sous la propriété de Marcello. Sans le savoir, Marcello habitait au-dessus de l'ancien cimetière Saint-Pierre, installé là, en 1723. La loi de Louisiane requérant que les restes humains soient manipulés avec dignité, des archéologues furent appelés pour retirer les cercueils à grand renfort de précaution. Un cercueil d'adultes pèse entre 250 et 350 kilos, et ceux-ci étaient gonflés d'eau, et donc bien plus lourds, étant donné qu'ils avaient été enterrés sous le niveau de la nappe phréatique. Une fois retirés, les squelettes furent envoyées à un laboratoire médico-légal pour faire tester leur ADN et examiner les os dans l'espoir que ces résultats puissent en dire plus sur la diversité ethnique de la Nouvelle-Orléans. Une Ferrari À la fin des années 1970, un groupe d'enfants creusait dans la boue dans le jardin de leur maison de Los Angeles. Juste sous la surface, ils se heurtèrent à quelque chose de métallique. En enlevant de plus en plus de terre, les enfants pensèrent que l'objet ressemblait au toit d'une voiture. Ils arrêtèrent alors une patrouille de police qui passait par là. Une fois que les agents confirmèrent qu'il s'agissait en effet d'une voiture, ils appelaient en renfort une équipe avec des pelles et un engin de chantier. Après avoir creusé pendant un moment, l'équipe découvrit une Ferrari Dino 246 GTS vert foncé métallisé dans un meilleur état que l'endroit de sa découverte ne le laisserait supposer. Après avoir fait des recherches sur la plaque du véhicule, la police apprit que la voiture avait été volée en 1974. Celui qui l'avait empruntée pensait revenir plus tard pour la chercher, étant donné qu'il avait essayé de l'entourer de plastique pour la protéger. Il y avait même des serviettes dans le moteur et le réservoir pour empêcher que la terre ne pénètre dans les mécaniques de la voiture. Une fois que la nouvelle fut rendue publique, les offres aux amateurs de voitures se multiplièrent pour la racheter. Au final, c'est un mécanicien de la région qui en fit l'acquisition pour la somme de 9 000 $. Une fois qu'il réussit à faire démarrer la voiture, il l'enregistra auprès du service des cartes grises de Californie avec une plaque d'immatriculation spéciale qui disait « déterrer » en anglais. Nous espérons que vous avez apprécié cette vidéo. Quelle est la découverte que vous avez préférée ? Pourriez-vous appeler la police ou l'auriez-vous gardée pour vous ? Dites-le nous en commentaire. Si vous avez aimé la vidéo, alors n'oubliez pas de la liker, de partager et de cliquer sur le bouton pour vous abonner et d'activer les notifications pour être les premiers à le savoir. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.